Les essentiels. C'est ce dont nous allons parler ce soir. De quoi a-t-on besoin ? Les gens croient qu'ils ont besoin de tout. Et c'est pas leur faute, c'est la publicité, n'est-ce pas ? Alors on croit tout. Je me souviens que quand j'étais encore étudiante, j'avais à peine 20 ans, je roulais en bicyclette sur la route qui allait vers mon université. Il y avait une grande affiche « changez de vêtements », « changez de kelton ». A l'époque c'était des montres. Donc l'argument c'était « ah vous changez de vêtements, vous changez de corsage, vous changez de robe, il faut changer aussi votre montre ». Donc on a une montre pour chaque tenue vestimentaire. Evidemment c'est ridicule, n'est-ce pas ? Mais on finit par s'habituer à ce genre d'argument quand on le voit de façon répétée tous les jours. Mais si vous étiez tombé sur une île déserte comme Robinson, de quoi auriez-vous vraiment, vraiment besoin ? On dit qu'on peut vivre sans eau, mais pas longtemps. On peut vivre sans nourriture, mais il y a guerre de gens qui ont vécu plus de 40 jours sans nourriture. Sans lumière, on finit par s'atrophier également. Les vitamines viennent à manquer. Il y a quelques petites choses dont on a besoin. De quoi avons-nous vraiment besoin ? Nous avons besoin d'air pour respirer. Nous avons besoin d'eau pour boire, parce que l'eau est essentielle à la vie. Nous avons besoin de nous nourrir pour continuer à vivre. Nous avons besoin de paix. Sans paix, dans l'agitation continuelle, on tombe balade. Donc nous voyons qu'il y a très peu de choses dont nous avons besoin. Et il y a quelque chose d'intéressant. Vous pouvez acheter tous les livres que vous voulez dans le rayon bien-être de vos bibliothèques. Il y a des tas de l'ABC de la paix, l'ABC de ci, de ça, comment vous faire des amis, comment bien manger. Mais il n'y a personne qui a proposé la totale, sauf une personne. Et cette personne, c'est Jésus, le Christ, il y a quelques deux mille ans. Il a dit « Je suis la vie et sans moi, vous ne pouvez pas vivre ». Il a dit « Je suis la lumière du monde ». Si vous avez vécu dans un endroit sujet aux pannes d'électricité, vous saurez ce que ça représente de vivre dans l'obscurité. Et ceux qui vivent dans l'obscurité parce qu'ils ont eu un accident, ils sont tombés dans une grotte, 100 jours et il a fallu un certain nombre de jours pour pouvoir les récupérer. Quand ils sont ressortis à la surface, on a dû d'abord leur fermer les yeux, pour qu'ils se réhabituent. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne sera pas dans l'obscurité. Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Le pain qui est la quintessence de la nourriture en France. Dans la tradition, ce qu'on utilisait tous les jours, la base de la nourriture, c'était le pain et le vin. Et c'est ce que nous voyons réunis dans le rappel de la communion. Le pain de vie et le sang du sacrifice de Jésus. Jésus a dit qu'il est l'eau, l'eau qui distribue. Il a dit que si je vis en vous, de votre profondeur, sortiront des rivières d'eau de vie inépuisable. Il est la source de la vie. Il a dit « Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi ». C'est tout ça que Dieu a donné. La lumière, la vie, la respiration, l'esprit de Dieu qui est la respiration en nous. La respiration que Dieu coupe quand nous mourons. Il est l'eau de la vie. Il est le pain de vie, la nourriture de nos âmes et de nos corps. Il est notre paix. En lui se trouve la totalité de tout ce dont nous avons besoin. La paix, la joie, la plénitude. Alors peut-être que vous avez essayé les repas tout faits. Ces repas qui sont pleins de poison, d'additifs, de produits avec des lettres farouches A, E, D, etc. Vous n'aimez pas faire la cuisine et quelquefois la nourriture ne vous intéresse pas. Moi, je n'ai jamais été un fan de la nourriture. Je pouvais vivre avec l'essentiel, mais à la fin des fins, il est mieux que ça. Et c'est en Dieu, en Jésus que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire l'essai. Ne vous contentez pas du pain de la boulangerie et du saucisson, des pommes de terre et du jambon. Essayez Jésus. Lisez la Bible.